Mesdames et messieurs, disons-le, 2019 fut une année de contraste entre l'échelon communal, ce qui se passe ici en local, et le national, l'international particulièrement entendu. Chacun mesure le profond décalage qui existe entre Gwénu, sa qualité de vie qui est réelle, et les incertitudes, les inquiétudes du monde. Et c'est avec un goût particulier que j'aborde 2020 et le terme du mandat que vous m'avez confié. Oui, c'est un temps particulier que je dois avoir parce qu'il me faut mettre en relief les actions passées, les réussites comme les rendez-vous manqués. Aussi aurais-je pu, comme la tradition l'exige, faire un inventaire des projets de l'année écoulée. Vous parlez de Carloïs, de Mescadiou, du Parc du Crâne. J'aurais pu aussi m'avancer sur 2020, vous dire que tout est pesé, que tout est pensé en relation directe avec les associations et les acteurs locaux. Vous parlez de Pierromenez, vous parlez de la Maison des Solidarités Simone Veil, de la restauration de l'Église, du nouvel agenda d'accessibilité, de la stratégie de développement durable, du prolongement de l'étude sur le centre-bourse, pour son attractivité, son embellissement. J'aurais pu détailler tout cela. Oui, j'aurais pu, mais au fond, pour que faire ? Parce que je préfère souligner le fait qu'avec le Conseil, qu'avec les adjoints, les élus, nous n'avons eu de cesse d'être dans l'utile, dans le vrai, dans le concret, dans ce qui compte vraiment. Et c'est avec passion et c'est avec fierté que je viens vous dire, vous assurer, que Gwénu n'est pas une commune comme les autres. Son histoire, Pengérec, ses drames, les drames de la Seconde Guerre mondiale, son patrimoine, sa situation, ses réussites, tout à Gwénu converge et lui donne une identité forte et forge aussi et surtout cette cohésion, cette volonté de partager, de vivre ensemble et d'être bien tout simplement. Disons-le, Gwénu, c'est un socle, c'est une voie qui s'élève et qui cultive cette singularité. Nous sommes riches, nous sommes immensément riches de cette jeunesse qui est là et qui en veut, qui pousse et qui nous dit d'être plus forts, d'aller plus loin pour l'environnement. Nous sommes riches de cette famille syrienne, venue trouver refuge ici, chez nous, riches d'offrir une deuxième chance, une réinsertion à ceux que la vie n'a pas épargné, à ceux que la vie cabossait. Nous sommes forts de cette entraide de Gwénu, volontariat de ces bénévoles, de ces femmes et de ces hommes qui répondent en quelques heures à notre appel pour retrouver cette idée, une Gwénusienne disparue. Et nous sommes riches, nous sommes fiers de porter pour tous cette volonté d'égalité et d'inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie quotidienne, en ne nous arrêtant pas à la seule accessibilité, mais en la prolongeant à l'information, à la culture et aux loisirs. Parce que nous sommes convaincus, engagés à combattre toutes les inégalités et les stéréotypes, à faire respecter l'égalité femmes-hommes, toujours, tout le temps, et ce, dès l'école entre les filles et les garçons. Nous sommes riches et forts du sport, de cette émulation de la vie locale et surtout, surtout, de la culture, des arts, des résidences, de la création, de la promotion de la vie culturelle. Parce que nous savons pertinemment ici que si la culture disparaît, alors il ne nous restera plus rien. Oui, autour, on nous le rappelle souvent, nous ne pesons pas lourd. Oui, nous sommes 6 240. Et c'est déjà pour moi 6 239 raisons de vous dire qu'il existe ici, de la densité, des valeurs profondes. C'est une commune engagée. Ici, nous n'avons pas peur. Ici, tous et tous ensemble, nous faisons reculer le rejet de l'autre, car nous savons que c'est un poison. Tous, nous portons ce projet de justice, d'unité et de respect de l'autre, des libertés individuelles et de dynamique collective. Tout dans la vie locale tire, pousse et avance vers cela. Ici, nous faisons corps. Ici, nous faisons cause commune. Avec vous, j'ai le devoir de rechercher l'unité et la cohésion. Que vous ayez confiance en la parole et en l'action publique. Unité et cohésion pour avancer autant que pour se préparer. Voilà, c'est là que nous allons en 2020. Bonne et heureuse année 2020 à vous toutes et à vous tous. Plavez madana. Sous-titrage Société Radio-Canada